hello tout le monde c'est Audrey j'espère que vous avez faim aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une vidéo avec quatre recettes et aujourd'hui je vous propose de réaliser quatre soupes froides un peu style gazpacho vous allez voir je vous propose en plus des choses hyper colorées et pleines de goût on aura une soupe jaune une verte une rouge et une orangée j'espère vraiment en tout cas que vous allez adorer autant que nous on a apprécié ces délicieuses petites soupes froides allez vous êtes prêts c'est parti toutes les étapes en vidéo pour cette recette on aura besoin de trois belles tomates un poivron rouge un petit peu de coriandre fraîche un oignon blanc une gousse d'ail un peu de parmesan des épices zahatars si vous en avez du poivre du sel du tabasco de l'huile d'olive et enfin ici du vinaigre balsamique allez c'est parti pour cette recette je vais commencer avec l'ail alors vous l'aurez remarqué on va partir sur une soupe froide de type un peu gazpacho alors l'ail moi je préfère le râper comme ça au moins il se perd pas dans le blender ok donc ça je réserve ensuite je vais passer à l'oignon c'est une soupe froide qui est vraiment pour le coup ultra rapide à mettre en route alors j'ai simplement coupé en gros morceaux on est bon et je réserve alors ensuite le poivron je retire le pédoncule alors si vous souhaitez vous pouvez tout à fait éplucher la peau du poivron c'est ce que moi je fais généralement ça permet d'avoir une soupe qui est quand même plus digeste mais totalement facultatif bon en tout cas je vois dans vos retours que ce concept vous plaît vraiment beaucoup donc moi ce que je vous propose c'est de continuer ce concept et j'ai déjà des petites idées parce qu'on peut faire évidemment toutes les saisons avec ce genre de concept si vous aimez les soupes je peux vous donner aussi plein d'idées de soupe pour l'automne et l'hiver allez pareil j'ai coupé juste en gros morceaux parce que tout va partir ensuite au blender donc là je les ai déjà bien lavé je retire le pédoncule comme pour le poivron prenez des tomates pleines de jus bien gorgé de soleil vous aurez une soupe froide encore plus savoureuse allez je vais nettoyer tout ça et je vous montre les prochaines étapes allez c'est bon donc maintenant je vais tout placer dans le blender donc j'ai juste oublié d'enlever ça l'oignon avec la gousse d'ail râpé directement allez la tomate le poivron alors la coriandre avec les tiges ne jetez pas les tiges c'est très parfumé le jus des tomates allez ensuite de la fleur de sel un petit peu de poivre le tabasco c'est au feeling mais c'est vrai que moi j'aime bien quand c'est relevé ce genre de soupe froide l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive une bonne cuillère à café de vinaigre balsamique et ça sent déjà super bon c'est parti et voilà en 30 secondes c'est prêt alors à ce moment là vous pouvez ajouter un peu d'eau si vous souhaitez que ce soit encore plus fluide moi j'avoue que c'était sûr je la trouve très très bien et n'hésitez pas à goûter pour rectifier l'assaisonnement c'est trop bon c'est super bon comment présenter moi j'ajoute des épices à tard et quelques petits copeaux de parmesan tada et voilà pour la première recette allez suivante pour cette recette il faudra deux belles tomates ananas des tomates jaunes comme ça un poivron jaune deux grosses cuillères à soupe de maïs en grain du sel du poivre du curcuma ça va apporter encore plus de couleur jaune un oignon blanc une gousse d'ail quelques feuilles de basilic et enfin l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive allez c'est parti pour cette recette c'est parti même principe la gousse d'ail je vais la râper finement je réserve allez j'épluche l'oignon et comme tout à l'heure je vais juste le couper comme ça grossièrement et je réserve là on va obtenir une soupe froide façon gazpacho encore une fois beaucoup plus douce très jolie au niveau des couleurs bien évidemment et légèrement sucré parce qu'on a la tomate évidemment le poivron jaune est plus sucré que le rouge et le vert et pareil pour le maïs ok il n'y a plus qu'à nettoyer ça et c'est parti alors je coupe ensuite les tomates aïe oignon comme tout à l'heure les tomates le poivron alors je vais juste mixer un petit peu parce que j'ai pas beaucoup de place allez j'ajoute les grains de maïs la fleur de sel le poivre petite pincée de curcuma l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive alors pareil que tout à l'heure n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau si vous voulez une texture beaucoup plus fluide un petit peu de basilic quelques petits grains de maïs et un petit tour de poivre et voilà c'est prêt allez suivante allez pour cette recette on va avoir besoin d'un poivron vert d'un petit concombre noah il faudra quelques feuilles de menthe une pincée de cumin ici 40 grammes de petits pois que j'ai déjà fait cuire du sel du poivre de l'huile d'olive une échalote une gousse d'ail si vous aimez du tabasco jalapenos en plus on reste dans le thème vert et enfin une petite touche de noix de coco alors les noix de coco comme vous voulez ou quelque chose de plus crémeux comme ça comme en boîte voilà pour la petite touche finale à la fin de la recette allez c'est parti donc là je vais utiliser une petite échalote qui se marie très bien avec le petit pois mais franchement vous pouvez prendre aussi un petit oignon blanc pas de problème allez je réserve une punition pour l'ail allez même principe que pour les autres alors ça je vais réserver directement dans le blender avec l'échalote alors les petits pois donc je les ai écossais moi même et je les ai fait cuire 4 minutes sur un petit feu doux vous n'êtes pas obligé de les faire cuire vous pouvez les consommer cru ça se consomme cru mais attention quand ils sont petits alors les miens sont quand même assez gros donc du coup le goût est quand même moins sympa en bouche donc je les ai fait cuire 4 minutes comme ça ça garde encore quand même pas mal de croquant allez un petit concombre moi je garde les pépins j'ai juste gardé un petit morceau pour la décoration d'ailleurs je vais faire pareil avec les petits pois on va en mettre de côté pour après allez ensuite le poivron là je l'ai déjà lavé allez je l'ajoute c'est vraiment des idées de recettes de soupe froide pour le coup qui sont très rapides à mettre en route c'est des ingrédients quand même assez assez basique donc surtout les poivrons c'est quelque chose je pense qu'on a régulièrement dans nos frigos en tout cas en ce moment je vais ajouter la menthe la menthe qui va apporter un bon petit peps de fraîcheur et menthe petit pois ça se marie très bien ensemble alors des fois moi je mets du wasabi à la place de la menthe ça dépend mais là je vais mettre du tabasco jalapenos celui là il est d'enfer si vous connaissez pas franchement foncez il est magnifique dosage selon vos goûts allez une petite pincée de sel on réajustera au besoin du poivre une petite pincée de cumin qui se marie très très bien avec la menthe huile d'olive une cuillère à soupe à peu près on verra pour le coco après alors les petits pois attention c'est un petit peu plus compact donc là faudra ajouter un peu d'eau au feeling de l'eau bien fraîche oh ça sent bon allez petit test pour voir si c'est assez salé c'est super bon allez on est bon il n'y a plus qu'à servir un petit tour de poivre et enfin une petite touche ici de lait de coco que l'on peut tout à fait remplacer par du yaourt si vous préférez et voilà allez dernière recette maintenant allez pour cette dernière recette on va aller dans les couleurs orangées donc là il ya trois belles carottes je les ai déjà fait cuire donc elles sont toutes tendres ensuite on aura besoin d'un oignon blanc un petit peu de gingembre de la coriandre fraîche du piment d'espelette une pincée de curcuma une cuillère à soupe d'huile d'olive du sel du poivre et enfin un petit peu de yaourt ou du fromage blanc ou du lait de coco comme la précédente recette allez c'est parti on y va je prends l'oignon blanc alors cette fois ci je vais pas mettre d'ail allez directement dans le blender alors le gingembre je vais en mettre 2 cm ça va être trop parfumé on peut tout à fait rajouter une pincée de noix de muscade à cette soupe froide ou un mélange de quatre épices aussi une petite râpe la coriandre je l'ai lavé et je la place directement avec les tiges elles se consomment et elles sont très parfumées ne les jetez pas ensuite les carottes donc là faudra réajuster avec un petit peu d'eau huile d'olive j'espère en tout cas vous donner vraiment pas mal d'idées et que ça vous plaira curcuma pour la couleur on peut mettre aussi du curry un petit peu de sel le poivre petite pincée de piment d'espelette attention ça c'est vite relevé en fait attention allez y doucement allez je vais ajouter un petit peu d'eau comme pour les petits pois parce que sinon ça va être trop compact donc ajustez l'eau toujours en fonction de vos goûts un petit peu de de coriandre fraîche sur le dessus et un petit peu de yaourt voilà pour cette dernière en tout cas j'espère vraiment que ce concept vous plaît toujours autant donnez moi toujours vos retours et vos idées juste dans l'espace commentaire en sous la vidéo en attendant pensez bien à laquer partager pour faire connaître mes vidéos et les recettes autour de vous abonnez vous à ma chaîne si c'est pas encore fait et moi je vous retrouve très à bientôt tchao